Dans cette vidéo, nous allons travailler l'algorithmique et la programmation, mais aussi les inéquations au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Polynésie en septembre 2018. Je vais d'abord lire l'énoncé, ensuite on va répondre aux questions. Une personne pratique le vélo de piscine depuis plusieurs années dans un centre aquatique à raison de deux séances par semaine. Possédant une piscine depuis peu, elle envisage d'acheter un vélo de piscine pour pouvoir l'utiliser exclusivement chez elle et ainsi ne plus se rendre au centre aquatique. On donne des informations, on dit que le prix de la séance au centre aquatique est de 15 euros et que le prix d'achat d'un vélo de piscine pour une pratique à la maison est de 999 euros. Première question, montrer que 10 semaines de séance au centre aquatique le coûte 300 euros. Deuxième question, que représente la solution affichée par le programme si après on a un programme fait sous scratch qui nous est proposé. Et enfin, combien de semaines faudrait-il pour que l'achat du vélo de piscine soit rentabilisé ? Bon, donc on va commencer à répondre à la première question. La première question c'est montrer que 10 semaines de séance au centre aquatique le coûte 300 euros. Donc là c'est tout simple, il fallait être vigilant dans la lecture, on nous dit qu'elle fait 2 séances par semaine. Donc ça veut dire qu'en 10 semaines, elle va faire 20 séances cette personne. Donc elle fait 20 séances à raison de 15 euros la séance, ça va en effet lui coûter 20 fois 15 euros, c'est-à-dire 300 euros. Alors le programme proposé, il compte le nombre de semaines, en tenant compte ici, on voit bien dans le répété jusqu'à qui dit à bien 2 séances par semaine et que chaque séance coûte 15 euros, le nombre de séances qu'il va falloir pour que le vélo soit rentable, puisqu'on cherche à quel moment est-ce qu'on augmente le nombre de séances jusqu'à obtenir un nombre plus grand que 999, c'est-à-dire 999, c'est le prix du vélo. Donc on cherche à voir au bout de combien de séances on aura dépensé plus que le vélo. Donc voilà, il fallait juste bien lire le script, il n'était pas forcément évident à comprendre, il fallait bien lire le script pour pouvoir répondre à la question. Et c'était juste une phrase, il n'y avait pas forcément de calcul, c'est vraiment de la compréhension d'algorithmes. Enfin, la troisième question, il va falloir résoudre une équation, une inéquation même. On nous demande à partir de quand c'est plus rentable. Donc en fait, on va chercher le nombre de semaines à partir de quand on va avoir plus déplancé au centre aquatique que les 999 euros. Donc pour ça, comme on cherche un nombre, souvent, pour résoudre une équation ou une inéquation, on l'appelle par X. Donc soit X, le nombre de semaines avant que ça soit le plus rentable. Donc du coup, on obtient bien deux séances à 15 euros, 2 fois 15 euros, donc à 30 euros par semaine de dépensé. Donc fois le nombre de semaines, c'est-à-dire fois X, on cherche quand est-ce que c'est plus grand que le prix du vélo, c'est-à-dire 999. Pour résoudre cette inéquation, on fait comme pour résoudre une équation. On effectue les mêmes opérations dans les demandes de l'inégalité et ça permet de trouver la solution. On fait juste attention si on avait à diviser ou à multiplier par un nombre négatif, parce que lorsque l'on divise ou qu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on a le droit de le faire, mais dans ce cas-là, il faut penser à changer l'inégalité de sens. Si ce n'est pas le cas, on divise par 2 fois 15, 2 fois 15, ça fait 30, c'est positif. Donc le nombre de séances doit être supérieur à 999 sur 2 fois 15, donc 999 sur 30, c'est-à-dire environ 330 dixièmes, c'est-à-dire environ 33,3 séances. Donc en fait, il faut 34 semaines avant que l'achat du vélo soit plus rentable. C'est-à-dire que si, au bout de 34 semaines de centre aquatique, la personne aura dépensé plus que le fait d'avoir acheté un vélo. Donc voilà, dans cet exercice, on a vu plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est important d'analyser les blocs qui composent un programme afin de le comprendre. Donc c'est vraiment important de bien regarder la chose de globalité et de prendre le temps. Là, on a été un peu vite, mais le jour du brevet, de vraiment prendre le temps et d'essayer même, au brouillon, de le faire tourner à la main. Pour résoudre une équation, on utilise les mêmes méthodes que pour les équations. Donc faites juste attention au fait que lorsque l'on divise ou qu'on le multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a permis à la fois de revoir un petit peu d'algorithmiques et de programmation et aussi de travailler sur les inéquations, de façon assez... c'est avec des méthodes assez proches que les équations, mais c'est quand même quelque chose d'important et à bien avoir en tête. Si tu as envie de voir d'autres vidéos, surtout n'hésite pas, tu peux t'abonner à ma chaîne. Si plus particulièrement, tu veux voir les vidéos qui préparent au brevet, il y a une playlist sur lesquelles j'essaie de toutes les regrouper. Je te dis au revoir et puis j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501